Bonjour, honorable député Souleymane Douy. Bonjour. Vous êtes de la coalition Beno Bokoyakar. Oui. Ancien président du conseil départemental de Rufisque. Oui, exactement. Des manifestations ont eu lieu vendredi à Dakar et dans plusieurs localités du pays, Kies, Mbourg, Saint-Louis. Un étudiant a été tué. Il aurait reçu une balle. On parle d'un autre mort à Pekin. Votre réaction, c'est quoi ? D'abord, je voudrais présenter mes condoléances à cet étudiant qui est mort hier suite à ces violentes manifestations dont la cause n'est pas encore définie, étant donné que le procureur a demandé l'ouverture d'une enquête sur son cours. Je voudrais aussi présenter mes condoléances à sa famille et demander au peuple sénégalais d'être quand même un peu patient. Dans la mesure où les violences n'ont jamais réglé des problèmes. C'est pour ces raisons que je déplore vraiment ces violences qui se sont assaisées hier, un peu l'étendue, à l'étoile nationale. Nous avons suivi tout cela à travers la presse. Et c'est déplorable qu'au Sénégal, après les événements douloureux de mars et de juin, qu'on puisse encore renouer avec des violences liées à un processus électoral. Je veux donc lancer solennellement un appel à tous les acteurs politiques d'œuvrer pour une stabilité de ce pays qui nous appartient à tous. Au-delà de nos positions partisanes, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, nous restons des Sénégalais. Donc il faut appeler à l'apaisement. Au-delà de l'apaisement, se parler. Se parler d'abord. L'apaisement finira toujours par triompher de tous les combats politiques. Le dialogue sera toujours la fin de tous les processus politiques. Au lieu d'attendre qu'il y ait des dégâts humains, comme c'est le cas, pour revenir encore sur la table du dialogue, il est préférable d'anticiper, poser le véritable débat de ce problème, de ce processus électoral, et aller au dialogue pour le bonheur de tous les Sénégalais. Ce n'est pas dans la violence qu'on va régler ces problèmes. Ce n'est pas dans les guerrillas urbaines que nous allons régler ces problèmes. Il faudrait qu'il y ait un peu de hauteur de la part des acteurs politiques, surtout ceux qui aspirent à diriger ce pays. et qu'ils arrêtent de tenir les doubles langages. Notamment, ils parlent de négociations, de discussions, et sur d'autres plans, ils activent les jeunes à descendre dans la rue, alors que c'est les grands perdants. Donc il y a des négociations. Mais il y a toujours eu des discussions entre Sénégalais, entre acteurs politiques. Les acteurs politiques n'ont jamais brisé cet élan de discussion. Ils ont toujours échangé, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit ailleurs, dans les partis. Nous avons toujours discuté dans la sérénité pour trouver les bonnes solutions pour la marche de notre pays. Nous sommes en tournoi décisif du Sénégal. Nous avons un président de la République qui ne se présentera plus à une élection, qui a dit dans son discours du 3 février, je renonce à me présenter à un mandat présidentiel, qu'il a redit récemment qu'il n'est pas acteur des prochaines élections présidentielles. Je pense que tout cela doit contribuer à avoir un acteur qui est au-dessus de la mêlée et qui voudrait laisser un pays stable, un Sénégal, sous la voie de l'émergence, que le prochain président de la République aura à mener sans violence, sans heure, dans la paix. Mais Honorable, ce discours ne rassure pas la société civile. Quelle société civile nous avons ? Nous avons une société civile responsable, mais parfois nous avons une société civile partisane. Ah oui ? Oui, il faut avoir le courage de le dire. Parfois nous avons une société civile qui prend des positions que même les Sénégalais ne comprennent pas. Une société civile, quand même, est impartiale. Mais quand nous avons maintenant une société civile qui prend position, qui organise des marches avec des acteurs de l'opposition, sans prendre langue avec le pouvoir, ce n'est pas une société civile. La société civile que je reconnais, c'est la société civile qui est impartiale, qui discute avec tous les acteurs pour trouver les voies et moyens de stabiliser ce pays. Mais je ne vois pas une société civile en cohérence avec une opposition radicale qui prenne des positions pour brûler ce pays. Ce n'est pas une société civile. Je le considère comme des acteurs politiques d'un camp, bien déterminé. Et d'ailleurs, la plateforme Arsoun Election appelle à une marche silencieuse ce mardi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir qui est membre de Arsoun Election. Plusieurs syndicats. Il y a beaucoup de composantes dans les syndicats. La mission des syndicats, et surtout de l'éducation, c'est d'aller former nos enfants. On va y revenir. Ce n'est pas de descendre dans la rue. Ars Election, c'est une composante d'imam qui se dit prédicateur de quelle source. Ars Election, ce n'est pas nos confréries. Ce n'est pas les confréries que nous connaissons dans ce pays. Ars Election, c'est des partis politiques. Ars Un Election, c'est des gens de l'association civile aussi responsables. Vous savez ce mélange dont on n'a même pas une définition exacte de leur mission contribue aussi à brouiller les pistes. Nous voulons une Ars Election qui vient avec des propositions, qui rencontre les parties prenantes pour trouver une solution à cette situation. Pour en revenir à cette situation, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons eu des candidats spouliers qui, sur la base de preuves, sur la base d'éléments, ont écrit au président de la République pour lui demander d'user de ses prérogatives constitutionnelles en tant que clé de voûte des institutions pour les réintégrer dans les dispositifs. La réponse du président a été sans équivoque. Je ne peux revenir sur les décisions du Conseil constitutionnel qui ne peuvent faire l'objet de qu'on recourt. Mais cela ne veut pas dire que le président n'a pas d'autres prérogatives pour remédier à cette situation catastrophique liée au processus électoral. Entre-temps, un des candidats recalé sur la base d'une double nationalité dont les éléments ont été déposés auprès du Conseil constitutionnel sur la base d'une renonciation actée par un accusé de réception a été recalé. Ils ont usé de leurs prérogatives parlementaires pour déposer une initiative qui relève du règlement intérieur en déposant la mise en place d'une commission d'enquête. Ce qui a été validé par l'ensemble de la plénière, y compris les députés de Tahaouz-Sédégal qui ont tenu une réunion la veille avec leur leader. Oui, c'est des éléments que nous avons obtenus de ces députés, en l'occurrence le député Sanoudjohn qui nous a dit en pleine séance que Khalifa Sale, leur leader, les a convoqués pour leur dire d'appuyer la commission parlementaire. Et nous avons entendu aussi ce même parti dire qu'ils sont solidaires de Karim Ouad. Mais comment peut-on tenir ce discours et aujourd'hui être contre un soi-disant report qui n'en est pas un ? Parce que l'acte posé par le président de la République, quoi qu'on puisse dire, il a abrogé le décret de convocation du corps électoral qui a des conséquences de décaler le processus dans l'attente de trouver des solutions aux problèmes posés et par les partis subspoliés à part les différents, surtout qu'il y a eu aussi des plaintes entre institutions, c'est-à-dire la commission d'enquête qui accuse par l'intermédiaire du groupe libéral et l'un des juges qui a porté plainte contre X. Donc il y a des préalables à une crise. Surtout que des communiqués sont sortis de l'IMS demandant à ce qu'un magistrat ne puisse aller répondre à cette prérogative de l'Assemblée. L'Assemblée qui pose le problème de dire que par rapport à la plainte de ce magistrat, il n'est pas question de lever l'immunité parlementaire d'un député pour aller répondre. Donc il y a des préalables d'une crise face à cette situation. Le devoir moral du gardien de la Constitution, c'est de décaler des élections et trouver une solution inclusive avec l'ensemble des acteurs pour que le Sénégal retrouve cette stabilité, cette démocratie qu'on nous a toujours connue. Donc il y a une crise contrairement aux autres ? Il n'y a pas une crise. Il y a des préalables d'une crise qui ont été posées par des institutions, que ce soit le Conseil constitutionnel, que ce soit l'Assemblée nationale. À cela s'ajoute qu'aujourd'hui, vous comprendrez avec moi qu'un candidat a été rejeté pour un problème de double nationalité. Mais aujourd'hui, par les candidats qui ont été validés, il y en a une qui a une double nationalité. Doit-il aller en campagne pour être élu demain président ou présidente de la République ? Et il se trouve peut-être qu'il y a d'autres qui ont peut-être cette double nationalité qui sera éclairée qui sera éclairée peut-être par la commission d'enquête sur le processus électoral. Voilà beaucoup de choses qui se passent dans ce pays et que les gens peut-être ne maîtrisent pas au niveau du peuple. C'est pour cette raison que nous en appellons à la raison. Nous en appellons à la compréhension d'une situation politique problématique et qu'il faut trouver vraiment des solutions autour d'une table et c'est l'occasion de lancer un appel pour répondre à un dialogue inclusif, un dialogue dont l'acteur principal qui est le président de la République n'est pas acteur de tout ce processus. Mais il faut d'ores et déjà définir les termes de référence. Mais les termes peuvent décider sur la base des propositions d'un ensemble que ce soit une partie d'opposition que ce soit la société civile que ce soit même le gouvernement parce que la stabilité de ce pays le premier responsable c'est le président de la République et son gouvernement. Mais tout cela doit être en accord avec les principaux acteurs. Vous voyez que même parmi les candidats validés il y en a qui demandent qu'on ajoute l'élection pour se retrouver autour d'une table. Parmi les candidats spouliers il y en a qui pèsent encore sur cette dynamique d'avoir quand même ce dialogue. Il n'y a pas deux Sénégalais il y a un seul Sénégalais. Retrouvons-nous autour de l'essentiel travaillant sur un consensus revoyant tous ces critères qui peuvent porter vers des candidats à l'élection présidentielle. Vous voyez qu'une démocratie aussi jeune que le Sénégal on se retrouve dès la déclaration de candidature avec plus de 265 candidats. Ça termine avec 93 dépôts au niveau du Conseil constitutionnel et finalement avec 20 candidats dont l'une a la double nationalité. Alors que le Conseil est clair dans ses prérogatives un candidat doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Mais des candidats ont attaqué le décret du président de la République. La jurisprudence est là. Le décret du président de la République c'est le décret du président de la République. Je ne vois pas aujourd'hui ce que la Cour suprême peut dire sur les prérogatives du président de la République qui a les prérogatives de convoquer par décret et qui a les prérogatives d'abroger par décret. Je ne suis pas trop juriste dans ce sens mais je ne sais pas par quel alchimie juridique la Cour suprême peut remettre les prérogatives du président de la République. Concernant le conseil constitutionnel la jurisprudence de 1967 est là. En 1967 il devait se tenir une élection qui a été décalée en 68 par rapport à une dérogation. Donc il y a énormément de faits qui donnent peut-être à revoir tout notre dispositif constitutionnel et électoral. Et cela peut se régler sur une période bien courte. Aujourd'hui le dialogue dont on parle peut avoir une durée circonstrie dans le temps une semaine un mois deux mois maximum même avant peut-être l'arrivée du mandat du président de la République. Dès l'instant qu'une loi constitutionnelle a été votée prolongant de fait le mandat jusqu'à la passation du nouveau président qui sera élu donc nous sommes dans la continuité d'un État républicain qu'il n'y a pas de vacances de pouvoir. Voilà un peu des faits et le débat aurait pu quand même se tenir dans l'hémicycle étant donné que l'opposition qui devant les caméras a un autre discours qui durant 55 minutes 50 durant 10 heures de temps 5 heures a posé des questions préalables alors que le règlement sur l'article 74 parle de la question préalable qui peut être posée par tout député parce que tout simplement le président de l'Assemblée nationale a voulu être vraiment tolérant dans cette disposition pour permettre à ses honorables députés de s'exprimer librement et de poser les problèmes qu'ils veulent. Mais c'est comme cela aussi qu'un député peut avoir aussi la possibilité de dire que je propose un vote sans débat et c'est ce qui s'est passé avec l'auteur de la proposition de loi qui a déposé qui a posé à la plénière de faire un vote sans débat et l'opposition a dit il n'y aura pas de vote qu'elles sont leurs prérogatives pour empêcher à une plénière de ne pas voter. Merci beaucoup à vous honorable député Sulaïman Douai Merci beaucoup Merci beaucoup Je vous rappelle que vous êtes l'ancien président du conseil départemental de refusques et membre de la coalition Beno Bokya Kar Merci beaucoup à vous Kar Merci beaucoup à vous Kar Merci